Mars, autrefois, mit tout l'air en émeute. Certains sujets fit naître la dispute chez les oiseaux, non ceux que le printemps mène à sa cour et qui, sous la feuillée par leur exemple et leurs sons éclatants, font que Vénus est en nous réveillée, ni ceux encore que la mère d'amour met à son char, mais le peuple vautour, au bec redor, à la tranchante serre, pour un chien mort se fit, dit-on, la guerre. Il plut du sang. Je n'exagère point, si je voulais compter de point en point, tout le détail, je manquerais d'haleine. Un main-chef périt, main-héros expira et sur son roc prométhée espéra de voir bientôt une fin à sa peine. C'était plaisir d'observer leurs efforts, c'était pitié de voir tomber les morts. Valeurs, adresses et ruses et surprises, tout s'employa. Les deux troupes, éprises d'ardents courroux, n'épargnaient nul moyen de peupler l'air que respirent les ombres, tout élément rempli de citoyens, le vaste enclos qu'ont les royaumes sombres. Cette fureur mit la compassion dans les esprits d'une autre nation, au col changeant, au cœur tendre et fidèle. Elle employa sa médiation pour accorder une telle querelle. Ambassadeurs par le peuple pigeon furent choisis, et si bien travaillèrent que les vautours plus ne se chamaillèrent. Ils firent trêve, et la paix s'en suivit. Hélas ! Ce fut au dépens de la race à qui l'alors aurait dû rendre grâce. La gent maudite, aussitôt poursuivit tous les pigeons, en fit ample carnage, en dépeupla les bourgades, les champs. Peu de prudence eurent les pauvres gens d'accommoder un peuple si sauvage. Tenez toujours divisés les méchants. La sûreté de la terre dépend de là. Semez entre eux la guerre, ou vous n'aurez avec eux nulle paix. « Ceci soit dit en passant. » Je me tais.